Ça y est, c'est bon. C'est le même bienvenu. Donc, allongez-vous, laissez-vous arriver. Laissez toutes les activités de la journée à l'extérieur. Prenez conscience du flux d'air qui arrive et qui repart. L'eau est profonde. Et utilisez votre compréhension, votre savoir. Vous savez que cette respiration est importante pour votre vie, pour votre santé. Donc, grandissamment, avec cette conscience, accueillez l'air quand il arrive. Et laissez repartir l'air chargé quand vous expirez jusqu'au bout. Et sentez le ventre qui se gonfle quand vous inspirez pour utiliser toute votre capacité respiratoire. D'abord le ventre, ensuite les poumons et jusqu'aux épaules. Il expire à l'envers, videz d'abord le haut du corps. Et à la fin, rentrez légèrement les muscles du ventre, le nombril vers la colonne, pour expulser toute l'air. Et lentement contrôlez, relaxez les muscles et inspirez. Et encore une fois. Sentez-vous être soulevé par l'inspire et reposé par l'expire. Et avec une longue inspire, levez les bras au-dessous de votre tête, entrecroisez les doigts, renversez les paumes des mains vers le haut. Et tirez les bras vers le haut. Très bien, flexez les pieds. Laissez les jambes, c'est tirer vers le bas. Et grandissez, petit mille. Et quand on a besoin d'expirer, bien. Expirez, détendez, relaxez tout le dos. Les bras, les épaules, les hanches. Videz le corps. Et re-inspirez longuement. Alors que la respiration est cherchée, c'est le maximum possible d'aujourd'hui, pour connaître notre grandeur. Et quand on a besoin d'expirer, bien. Expirez. Relâchez. Détendez le corps. Et videz jusqu'au bout. Et accueillez une troisième vague. Petit lancé d'énergie. Inspirez. Bloquez la respiration. Et cherchez vos lignes. On laisse passer dans le temps. Expire. Relaxez. Ouvrez les mains. Gardez les bras en grand V au-dessus de votre tête. Inspirez. Lignez un genou sur la poitrine. Expirez. Twistez vers le côté opposé. Laissez l'air sortir et votre corps s'essorise. Puis inspirez. Revenez sur le dos. Expirez. Reposez la jambe. Inspirez. Pliez l'autre genou sur la poitrine. Expirez. Et twistez votre corps. Puis inspirez. Revenez sur le dos. Expirez. Reposez la jambe. Recommencez bien rythmé par la respiration. Encore deux fois pour chaque jambe. Appréciez que le mouvement se fluidifie à chaque répétition. Ressentez le mouvement dans vos articulations, l'étirement dans la peau. Essayez sous le bras, bien s'étirer. Le système lymphatique, s'ouvrir, être pompé par votre mouvement. Voilà. Allons. Trois fois. Et une très belle quantité. Ça nous a permis de prendre conscience de notre nombril qui n'a pas changé de position, qui était le centre de ce zigzag. Et on va challenger ce nombril avec la posture de tension. Donc, posez, si vous débutez dans la posture, les mains sous les fessiers, serrez les fessiers périmènes et les membranes. Soulevez les pieds 20 cm du sol, la tête et les épaules 20 cm du sol et gardez cette posture avec une respiration de l'ombre et profonde. Pour nous, une respiration de feu, quand vous préférez une respiration de feu, c'est expulser l'air par le nez, en ventrant, le ventre. Très bien. Voilà. Si nécessaire, ramenez de temps à autre un genou sur la poitrine. Et l'autre. Gardez surtout les fessiers serrés. C'est les fessiers qui pondent. On est dans les dernières 10 secondes, 15 secondes. Le groupe en respire. Cliez les genoux sur la poitrine, encerclé. Levez la tête entre les genoux. Gardez cette posture un instant. Et avec une longue, expire. Relaxez votre tête grandciemment ouvrée. Toutes les esquies détendues, la mâchoire, la nuque, les épaules, la poitrine, le nombril. Expirez. Sentez-vous soulagé. Sentez-vous soulagé. Et commençons à rouler. Et vous pouvez vous donner la colère. Voilà. Si vous pouvez ramener les genoux sur le front, derrière la tête. Et posez-vous sur les plans des pieds. Commencez à tirer vers l'avant. Tirez les bras vers l'avant pour pousser. Voilà. Pour chercher. Peut-être un jour à vous mettre de l'eau. Voilà. Ça vient. Très bien. Comme un. Voilà. On va passer les deux avant-bras. Sous une cuisse. Pour que la cheville puisse tourner. Dans un centre. Et très consciemment aussi dans l'autre. Il y a plein d'articulations, de muscles. Ceux qui sont nécessaires pour faire le mouvement. Et on va vérifier le bon fonctionnement de notre genou. En faisant des grands cercles. Respirez. Et dans l'autre jambe. Très bien, et attrapez la jambe pour percer, pour étirer la hanche, et avec une longue longue, et expirez pour étirer la jambe. Très bien, et même réveille pour votre pied, qui reste fluide, que les artéries puissent bouger un peu, et dans l'autre sens. Dans les genoux avec la grande respiration, et dans l'autre sens. Le père se moure pour la stabilité de notre assise, pour la stabilité aussi de notre vie. Ils tirent justement sur le nerf de la nuit, la sciatique. Ah, quels drames, c'est bien longues. Cherchez la scie, montez-vous un instant sur les poignets, voilà, pour qu'ils sentent un peu l'effort, parce qu'elle a remarqué qu'on était faibles des poignets. Et bouger tous les phalanges, quelques tours avec les pouces dans les deux sens. Appelez les mains, pour qu'ils puissent bien ressentir quand on va faire les différents midras, les poignets, les coudes qui tournent. Regardez-les, et dans l'autre sens. Très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. Et quelques tours pour nos épaules. Inspirez le lever, sentez la cage directe qui est le centre du cœur s'ouvrir. Inspirez l'eau. Et dans l'autre sens. Et c'est là-nous qui a besoin de votre attention. Tenez-vous par les genoux, penchez la tête. Laissez la pivoter et expirer vers l'avant. Prochez vers l'autre épaule et lentement passez à l'arrière. Et recommencez avec l'autre boucle. Expirez vers le sol et inspirez du ciel. Pour un tour, bien conscient. Et là où vous le sentez agréable, conscientement change de direction. Lehaps. Et au final, pas de son poignets. Respire, retrouvez le centre pour votre tête. Bloquez la respiration, s'y réfléchissez, périnez l'ombril, gardez la posture, vérifiez que vous êtes bien aligné, horizontal comme vertical. Expirez, s'envolez cette embellie, gardez cet alignement, levez une main loin le front, attrapez avec l'autre, retwistez la paume un quart de tour vers l'extérieur et longez votre corps en expirant, en ressentant votre colonne vertébrale, les nerfs qui sont à l'intérieur et tous les chakras le long de cette colonne. L'inspire nous redresse et l'expire, nous concentre sur un centre. Et l'autre main, garde tout, garde tout et l'ombril. Lougez, centre et reste, restez droit, soyez à la hauteur, vous attenez une place à occuper. Ouvrir notre concentration en ouvrant la paume. Ne la main, avec une grande boucle. Expirez, lâche-moi. Votre main, cherchez le possible pour votre époux. Merci. 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 Merci.